Ce soir, si y est-il un bel événement qui sera diffusé sur Olympia Télévisions. Samedi 17 décembre 2022, dans l'émission Olympiascope, présentée par Bernard Montiel, Danny Brian chante Aznavour, un spectacle exceptionnel. Sur scène, le chanteur crooner reprend les chansons les plus connues du répertoire du célèbre artiste qui est tristement mort le 1er octobre 2018. J'ai grandi et je fus nourri au lait d'Aznavour, a confié l'interprète de Quand je vois tes yeux. Mais pas question de reprendre ses chansons telles qu'elles étaient, Danny Brian a souhaité Danny Brian tiser les titres. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Si si y est-il pour reprendre ses chansons comme lui le faisait. Si y est-il un tel maître con aurait jamais pu faire mieux, a-t-il déclaré. Entre les deux hommes, le respect et l'admiration allaient dans les deux sens car comme on l'apprend grâce à la bande-annonce du programme, Charles Aznavour envoyait de nombreuses lettres à Danny Brian, à chaque fois qu'il faisait un spectacle. Le concert phare de la tournée Danny Brian chante Aznavour a eu lieu le 4 février dernier. Il s'était produit au Dôme de Paris, Palais des Sports, dans le 15e arrondissement, et y avait interprété les titres de son album Danny Brian chante Aznavour, en duo, sorti l'année dernière. Le chanteur de 56 ans avait enflammé son public, avec l'aide de Chimène Badi, avec qui il a collaboré sur la chanson « Mourir d'Aimer » extraite de son dernier opus, et des danseurs Maxime Derrame et Gemma Armstrong. Misha Aznavour assistait au concert et a félicité Danny dans sa loge. La chérie de Danny Brian, Nathalie Moury, était également montée sur scène. Rendez-vous ce soir dès 20h pour regarder Olympiascope, présenté par Bernard Montiel sur Olympia Télévisions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501